Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai été danseur. Ah oui, parce que je suis souple, moi. Forcément, quand on est souple, on danse bien. D'ailleurs, moi j'ai pris trois ans de leçons avec Serge Nifar. Vous le connaissez Serge Nifar ? Vous le connaissez ? Bon, quand vous le verrez, vous lui demanderez, est-ce que vous connaissez le danseur Bourville ? Ben, il vous dira, oui, voilà, vous voyez bien que je ne vous mens pas. Ah oui, je l'ai doublé à l'Opéra pendant trois ans. Skia, je n'ai pas eu de chance, il n'a jamais été malade. Sans ça, je l'aurais fait, oui. Après ça, j'ai eu un contrat au Grand Casino de Paris. Mais là, Skia, ce n'était pas la même chose. Ah non, du tout, du tout. Mais Skia, il fallait de soupe. Ah oui, toujours. D'ailleurs, le directeur me l'avait dit, sans savoir à Tiki Cossé, il m'avait dit, il faut être soupe. Alors, moi, pensez bien, pensez bien que là-dessus, je ne connaissais rien. Hein, dites ? Hein, dites ? Vous me connaissez, hein ? Pensez bien, moi qui avais pris trois ans de leçon avec Serge Niffard. Vous devriez penser si je rigolais. Enfin, c'est ce qui prouve qu'on ne sait pas toujours à Tiki Concose. Le fait est qu'il fallait de soupe parce que j'étais engagé pour faire oiseau rare, n'est-ce pas ? J'étais nu, pas au nu-nu, mais un petit peu nu, n'est-ce pas ? Puis on m'avait mis une plume comme gouvernail, n'est-ce pas ? Puis je partais comme ça. Et vous, je faisais l'oiseau qui vole, n'est-ce pas ? Alors, il fallait que je sois léger, n'est-ce pas ? Aérien. Alors, j'étais dans mon élément. Alors, nu-nu, là, au premier jour du contrat, puis moi, je ne suis pas bien habitué au musical, mais c'est surtout le classique. Alors, on m'apporte ma plume, puis mon petit tricot, puis pour que je m'habille. Alors, là, il s'est passé une histoire bête, vraiment bête. Parce qu'au moment de m'habiller, je me suis trompé. Oh, 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 oh. C'est bête, hein ? Au lieu de me mettre la plume comme gouvernail, je me la suis mise dans les cheveux. Oh, oh, oh. C'est bête, hein ? Oh, c'est d'autant plus bête que vous devez bien penser que ce n'était pas la première fois que je voyais un oiseau. Hein ? Oh, oh, oh. Vraiment, j'étais bête ce jour-là. C'est pourtant pas mon habitude. Enfin, je me suis mis à danser comme ça, mais il y a le directeur qui était dans les coulisses, il s'en a aperçu, alors il m'a crié comme ça, la plume, la plume. Alors moi, comme de malheur, je ne m'en apercevais pas. Oh, oh, oh. C'est bête, hein ? Vraiment, je n'étais pas subtil ce jour-là. Même pendant un moment, j'ai cru qu'il voulait que je chante. Et comme je connais tous mes classiques, n'est-ce pas, je me suis mis à chanter Comme la plume au vent, à la lumière... Vous connaissez ça, hein ? Rigoletto du compositeur italien Fredo Gardoni. J'ai continué jusqu'au bout comme ça, mais en arrivant dans les coulisses, alors vous parlez d'une comédie, le directeur, qu'est-ce qu'il m'a passé ? Mais quand même, j'ai ri. J'ai ri parce qu'il était tellement grossier et tellement vulgaire que... Franchement, j'ai ri. Franchement. Parce qu'il s'est apprécié tout près de moi, puis tout grossier comme il est, il m'a dit, c'est pas la plume au vent que je veux. C'est la... C'est... Oh... Hohohoho